Musique Le bulletin de santé du végétal, c'est une lettre d'information hebdomadaire qui s'adresse en priorité aux agriculteurs et aux conseillers techniques, donc de coopératives ou de chambres d'agriculture. Donc en fait, cette lettre d'information, elle fait l'état des lieux sanitaires des parcelles d'une culture donnée d'un point de vue régional. Donc ça permet de savoir à un moment donné quelles sont les maladies qui peuvent potentiellement entraîner une nuisibilité vis-à-vis de la future récolte ou quels sont les ravageurs qui sont en ce moment présents et qui, pareil, peuvent entraîner une nuisibilité. Cette lettre d'information est envoyée directement aux observateurs qui ont participé à la remontée des informations et elle est également envoyée à tous les organismes, donc type coopérative, négoces, chambres d'agriculture, afin qu'ils les mettent à disposition de tout le monde, donc c'est totalement public, sur leur site internet. Donc en général, il y a juste à télécharger le bulletin de santé du végétal chaque semaine et de manière évidemment totalement gratuite. En termes d'observation, on a un protocole qui est harmonisé d'un point de vue national pour savoir quelles sont les maladies et ravageurs d'intérêts, entre guillemets, pour ce BSV. En fonction des régions, les ravageurs ou les maladies ont une importance qui peut varier un petit peu. Donc à partir de ce protocole national, vous avez une déclinaison régionale pour savoir quelles sont les maladies ou ravageurs d'intérêt pour la région. Et ensuite, en fonction du stade, donc déjà en fonction des cultures, dans un premier temps, forcément vous ne retrouvez pas les mêmes choses. Et en fonction du stade, vous avez une priorité qui est donnée à tel ravageur ou telle maladie. Pour éviter aussi de faire des observations sur quelque chose qui de toute façon n'arrivera pas avant plusieurs semaines, étant donné que la culture n'est pas au stade sensible vis-à-vis de ce ravageur ou de cette maladie. Les stades sont également observés dans le cadre du bulletin de santé du végétal. Alors pour deux raisons, ça permet quand même d'avoir une vision de l'avancement des parcelles semaine après semaine. Et ça permet également de savoir est-ce qu'on est en période de sensibilité pour telle maladie ou tel ravageur, ou est-ce que pour le moment, on n'a pas besoin d'accentuer l'observation, étant donné que de toute façon, on n'est pas encore à des stades sensibles. Une fois que le bulletin de santé du végétal est apparu, les conseillers techniques se basent sur cette lettre d'information pour établir leurs préconisations. Les agriculteurs voient les préconisations faites par l'organisme en question et peuvent éventuellement se poser la question « Est-ce que je suis concerné ou non par la maladie ou le ravageur qui semble être présent dans mon secteur ? » ou alors directement en lisant le bulletin de santé du végétal ? Et dans ces cas-là, comment ça se passe concrètement pour l'agriculteur ? Le message qu'on essaie de lui faire passer, c'est « Attention, il y a un risque potentiel, allez observer vos parcelles pour déterminer si vous êtes concerné par ce risque ou non. » Sous-titrage Société Radio-Canada